Dans les mailles des filets des éléments de force de défense, depuis quelques jours, l'initiateur du mouvement Libérer le Gabon, MLG, prévoyait commettre des actes de violence pour un soulèvement populaire au soir de la proclamation des résultats des élections présidentielles. Je suis M. Njokigi Roland, je suis entrepreneur, l'initiateur du mouvement Libérer le Gabon, MLG. Je suis le président fondateur de ce mouvement. Dans ce mouvement, notre objectif était de faire un soulèvement dans toutes les villes du Gabon. Ce plan de violence bien orchestré visait à plonger le pays dans un chaos sans précédent avec l'appui et le soutien de plusieurs activistes de la diaspora. Mais dans ça, on avait déjà la diaspora gabonaise de l'étranger qui était déjà dans le mouvement. Ils voulaient à tout prix faire voir tomber le système, comme les bourgeois n'habités, qui ont commencé à mettre en place, quand ils ont régié le forum, à publier des audios, à tenir des réunions. Ils étaient dans le bureau du mouvement auquel ils imposaient, c'est qu'on puisse à tout prix brûler le pays. La seule manière dans le soulèvement était de brûler le pays. Jusqu'à ce que cet an proposait, à ce qu'on apprenne à tout le monde les cocktails molotovs. Comme ça, si des militaires se levaient, des corabiers se levaient pour nous disperser, avant, nous utilisons les cocktails molotovs. Ces agissements sont contraires aux valeurs de paix et d'unité nationale qui sous-tendent l'existence du pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Il y avait le but aussi qui était émis, celui de mettre la ville dans le noir, ou dans un comité même, j'ai eu à faire appel à la SCG. Parce que après la réunion, on demandait aux agents de la SCG d'agir. Si les agents de la SCG n'agissaient pas, il y avait des éléments qui, dans leur quartier, devraient commencer à lancer des cocktails molotovs sur les transports de chaque quartier pour mettre la ville dans le noir. Que ce soit à Canada, dans le grand libre-ville ou à l'intérieur du pays. Et si la ville était dans le noir, c'était une très bonne solution pour opérer dans le noir, selon les conseils qu'on recevait dans la réunion, surtout de M. Wanamidje et Bob Lofou avec M. Yi. Cette interpellation est la première d'une série qui devrait se poursuivre pour la sauvegarde de la paix au Gabon.